C'est un livre qui m'obsède depuis assez longtemps. J'ai voulu raconter finalement dans ce livre comment on pouvait se couper de sa langue maternelle. Et donc c'est une expérience qui pour mon cas est passée par la langue basque, mais qui est relativement universelle, qui peut toucher tous les types de bilinguisme ou de plurilinguisme, notamment quand on est aujourd'hui dans une époque d'uniformisation, et par exemple d'uniformisation linguistique. Et donc je me suis demandé finalement comment la langue pouvait être autre chose qu'un simple outil ou qu'un simple instrument de communication. Donc c'est une histoire qui passe par le cas basque. J'ai absolument pas voulu faire un livre local. J'avais en tête la citation d'un écrivain portugais qui s'appelle Miguel Torga, que j'aime bien, et qui dit que l'universel c'est le local moins les murs. Donc j'ai voulu essayer de créer une histoire autour d'un personnage qui faisait abattre les murs justement autour de son cas particulier, qui était articulé autour du basque, et qui prenait conscience finalement à un moment de ce qu'il n'avait plus. Donc il prenait conscience de ce qu'il avait perdu, en l'occurrence cette langue. Et donc il va prendre conscience d'un certain nombre de souvenirs qui vont lui revenir par les hasards de la vie, par les retrouvailles, par les rencontres avec des proches, par les chansons qu'il va se mettre à chanter pour ses propres filles, qui sont comme une espèce de refoulé qui revient comme ça de cette langue perdue en lui. Et c'est un petit peu l'histoire de ce personnage qui traverse ce livre. Voilà, ça consiste finalement à retrouver le lien ombilical qu'on a avec cette propre langue maternelle dont on est coupé à un moment. Et puis il m'a semblé que c'était intéressant dans la mesure où c'est une langue qui conserve un statut encore aujourd'hui assez particulier, langue régionale notamment en France bien sûr, puisqu'elle n'est pas une langue officielle, et langue qui pouvait véhiculer en même temps tout un certain nombre de souvenirs extrêmement personnels, mais langue également qui pouvait véhiculer tout un rapport à l'histoire politique des années 80-90, avec ce qu'on sait de ces mouvements d'indépendance, avec ces rapports aux attentats tels qu'on a pu les vivre, notamment quand on est de ma génération. Alors, Trois langues dans ma bouche, évidemment c'est aussi un titre qui joue sur la polysémie des langues. Alors il y a le français, il y a le basque, il y a une troisième langue qui va s'avérer être probablement la littérature, que le personnage va découvrir. Et puis il y a aussi peut-être trois autres langues finalement dans cette histoire. C'est la langue d'abord en tant que morceau de chair, la langue qu'on a tous dans la bouche et que j'avais fini moi-même par sentir, comme ça, comme une espèce d'organe quasiment indépendant du reste du corps, qui vit sa propre vie presque autonome, comme ça. Donc il y avait un certain nombre de pages autour de cette langue-là qui s'imposait. Une deuxième langue, c'était sans doute la langue qu'on parle, finalement la langue sur le plan linguistique cette fois-ci, donc avec tout ce qu'elle pouvait drainer comme souvenir et comme rapport aussi au monde extérieur. Et puis la troisième, c'était bien sûr la langue érotique, la langue sensuelle, la langue du fantasme. L'homme est le seul animal qui se roule des pelles, donc c'est quand même assez amusant. Pourquoi est-ce que les autres animaux ne font pas ça ? À part le bonobo, je crois, si j'avais fait quelques recherches. Enfin bon, c'est assez amusant que l'homme soit quasiment le seul à faire ça. Et puis du coup, je me suis retrouvé aussi à un moment confronté par exemple à la langue qu'on mange. Il y a des gens qui mangent de la langue, c'est quelque chose que j'ai absolument jamais pu faire de ma vie. Et voilà, donc tout ça, ça constitue une espèce d'univers, d'écho comme ça, que j'ai voulu mettre en parallèle comme ça dans ce texte.